Salutations, aujourd'hui nous allons voir comment le gouvernement crée des casseurs lors des manifestations. Car en effet, s'il y a toujours un petit groupe de casseurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, qui viennent pour casser quoi qu'il arrive et quelle que soit la raison de la manifestation, il y a également des casseurs qui sont créés de toutes pièces par le gouvernement et par les forces de l'ordre, sous les ordres du gouvernement bien entendu. Il y a l'attitude des forces de l'ordre durant les manifestations précédentes, le fait de gazer des manifs entières, de couper des manifs en deux sans raison. A Bordeaux, où ils ont gazé des lycéens et des étudiants sous un pont sans raison, ils ont coupé la manifestation en deux au niveau du pont, ils ont gazé. Sans raison. Il n'y avait pas eu de violence. Il y a eu des lycéens qui bloquent un lycée ou des étudiants qui occupent un resto U et éclamant toutes les violences policières lors des manifestations. Cela crée naturellement un certain désir de vengeance. En effet, à force de te faire opprimer, de te faire taper dessus, tu as naturellement envie de te venger. Et donc, tu seras plus enclin à être violent envers les forces de l'ordre. Et tu viendras préparer aux manifestations. Tu t'es fait gazer la dernière fois, mais cette fois, tu viens avec des équipements pour te protéger des gaz. Tu t'es fait taper lors de la précédente manifestation, tu viens avec des protections. Donc, déjà, tu as l'air d'un casseur professionnel, ce qui fait déjà que les flics auront naturellement des raisons pour être plus agressifs envers toi. Ils pourront se justifier en disant, regardez comme une équipée, c'est un casseur. Et puis, toi-même, tu seras plus enclin à te défendre parce que tu en auras marre de t'être fait taper dessus et casser. Et puis, déjà, ça, c'est créer une ambiance générale favorable aux casseurs, favorable à ce que les gens rejoignent les casseurs. Ensuite, les violences policières durant la manifestation poussent à des ripostes. À un moment, quand tu te fais gazer et que tu n'as rien fait, peut-être que certains peuvent avoir tendance à répondre, à riposter. C'est con, mais qu'on se fait taper dessus, c'est naturel de ne pas non plus tendre d'autres jours en mode « Oh, tu me frappes, vas-y, continue ! » Du coup, ça crée des violences. Et automatiquement, des violences, ça peut faire des dégâts et donc on peut dire qu'il y a eu des casseurs. Et puis, bon, lors des manifestations, les autres méthodes de créer des casseurs, c'est aussi étouffer la manifestation, c'est l'encercler, la bloquer dans une zone bien précise. C'est ce qu'on appelle la nasse. Tu entoures un groupe de manifestants pendant longtemps, tu les bloques, tu crées de la peur, tu mets des fausses alertes pour faire monter la pression, que les gens soient stressés. Et quand quelqu'un est stressé, il peut faire une erreur, faire une connerie, puis attaquer un flic parce qu'il a envie de sortir, il est coincé depuis des heures, il a peur que les flics l'attaquent, il n'y part attaquer. Et du coup, ça donne une raison aux flics pour y poster et à dire que c'est des casseurs, des gens qui s'attaquent aux flics. Donc là, c'est comme ça, c'est tout simple, des méthodes tout simples, psychologiques, parce qu'on est humains, les manifestations, c'est des humains. Donc le gouvernement, il sait comment manipuler ces gens-là, nous manipuler afin d'obtenir ce qu'il veut. Mais il ne faut pas après nous nous laisser manipuler par ce que le gouvernement nous dit, parce que les médias nous disent qu'il faut rester lucide. C'est très important. Ensuite, il y a l'effet sur la société. En effet, ce sont des sociétés où beaucoup de gens souffrent, où beaucoup de gens vivent dans la pauvreté, dans la misère, ont du mal à finir les fins de mois, à nourrir leurs enfants. Et puis, il n'y a pas d'alternative qui leur apparaît. Certes, c'est un peu notre faute, on n'arrive pas à créer une alternative crédible. Donc là, il faut se remettre en question là-dessus. Pourquoi on n'arrive pas à créer d'alternative ? Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, pas d'alternative. Ils ne sont pas écoutés par le gouvernement, ils sont méprisés. On ne voit pas de solution. Ils souffrent, ils sont dans la misère, et il n'y a pas de solution qui leur apparaît. Alors, à un moment, la solution de la violence te paraît à un moment naturelle. Malheureusement. Mais quand tu n'as pas d'autre solution, à un moment, la misère crée la colère. Et la colère, à force de s'accumuler, ça pète. Et du coup, les manifestants finissent par se montrer violents. Et en tout cas, se laisser entraîner quand ils voient des violences commencer à être communistes. Quand ils voient des gens attaquer les flics qui sont... Dans le cadre de la manifestation, les flics, c'est les représentants de l'État. Pas en tant que personne, mais par leur fonction. Et donc, du coup, tu peux trouver ça naturel de dire, j'attaque le représentant de l'ordre. Parce que c'est ce gouvernement, cet ordre qui nous met dans cette situation. Quand ils voient des gens s'attaquer à des banques, à des commerces, ils disent, c'est des symboles du capitalisme, je les attaque. C'est con. C'est con, oui. Je ne trouve pas ça que c'est une bonne chose, mais... Malheureusement, c'est compréhensible au vu de la situation dans laquelle les gens sont et du mépris qu'ils subissent. Ils sont en colère. Et ça, c'est la faute du gouvernement. Et là, le gouvernement pourrait faire quelque chose. Le gouvernement pourrait les écouter. Il pourrait mettre le monde autour d'une table, leur proposer des solutions et arrêter de les mépriser. Le gouvernement pourrait dire aux flics d'arrêter. Parce que les gazages, sans raison, tout ça, ces violences policières gratuites, si elles étaient arrêtées, il y aurait beaucoup moins de casseurs et d'attaques sur les flics. Il y avait un préfet, en mai 68, qui avait dit que à chaque fois que l'on gazait, qu'on matraquait un syndicaliste en lutte, un étudiant en lutte, ou qu'on mettait en garde à vue sans raison quelqu'un, on créait une dizaine de camarades à lui, désireux de le venger, désireux de se... de venger leurs camarades blessés ou emprisonnés. et qu'il appelait donc les forces de l'ordre à faire preuve de modération de leur répression s'ils voulaient lutter réellement contre les casseurs et contre les violences. Et là, ce n'était pas un gauchiste qui disait qu'il était un préfet en représentant de l'ordre, mais qui avait compris les mécanismes, et qui avait compris que le gouvernement, le gouvernement, il n'est pas stupide, il connaît ces mécanismes, il joue avec, c'est volontaire, il veut qu'il y ait des violences, afin de discriminer le mouvement, d'empêcher les gens de rejoindre en masse les manifestations, parce que s'il y a des violences, ils ont peur de ces manifestations. Ils ont peur, et donc du coup, ils n'y vont pas. Et puis bon, ça ne donne pas une bonne image. Du coup, les gens n'ont pas envie de les rejoindre. Ils ne sont pas d'accord avec eux. Du coup, ils ne leur vènent pas. Donc du coup, c'est volontaire. Le gouvernement crée volontairement des violences, donc il cause volontairement des blessures sur des policiers, sur des manifestants, et des dégâts dans le mobilier, et dans les bâtiments. Le gouvernement est donc responsable, c'est le premier responsable de ces violences. Le gouvernement est responsable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Du coup, je vous appelle à partager, à partager l'information, à lutter contre cette tentative de manipulation. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est tout.